Bonjour à tous, on se retrouve sur Procycling Manager, on est le 6 mars 2018 et on va partir pour le Paris-Nice. Je vais vous montrer vite fait un peu ce qu'il en est de notre équipe, on voit que j'ai été recruté à la Sky. Donc on fait partie des leaders, au niveau de la montagne on voit qu'on est le leader, au niveau des vallons aussi. Bon, il faut que je progresse en contre-la-monde clairement, parce que là je perds beaucoup de temps dessus. On va voir, on va pouvoir se faire le Paris-Nice en une fois, vous allez voir, parce que ça va être assez vite en récupération, on n'est pas encore au top, on voit qu'on est à 73. Mais en mode moyenne, vous voyez on fait partie des gros coureurs de la Sky, donc bon, on aura une belle équipe autour de nous dans tous les cas. Je ne sais pas encore, je pense qu'on va faire Giro Tour de France cette année, normalement s'il n'y a pas de blessure, etc. En tout cas on va regarder un peu le profil du Paris-Nice, en fait on va faire que deux courses ensemble, on va simuler les autres, donc le contre-la-monde de 6 km on simule, après les trois étapes de plate d'eux-mêmes. Et puis on se retrouve pour cette étape qui a l'air jolie, avec une jolie arrivée au sommet, une étape de plate de nouveau, là aussi c'est joli, et puis celle-là on simulera l'arrivée en col, Nice-Coldez, d'accord c'est le Colez qu'on fait en contre-la-monde. En tout cas c'est parti, on est déjà en forme, donc j'espère que ça va aller. Alors après en contre-la-monde forcément, ça va être un peu galère, on va peut-être perdre quand même du temps, malgré notre forme correcte. Donc on est 69ème, on a pris 30 secondes sur le premier, qui est homme du moulin, qui normalement ne grimpe pas trop mal. Ouais voilà, donc ce ne sera pas facile à reprendre tout ça. Bon, ce n'est pas dramatique, il n'y a pas à s'en faire. On va aller maintenant jusqu'à ça, donc on va simuler étape par étape. C'est parti pour l'année 2018, j'ai vu, alors Lascaux ils m'ont prévu sur les 3 grands tours. Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne. Je pense que j'en zapperai un, je pense que je vais zapper le Tour d'Espagne, en fait je vais essayer d'enchaîner Tour d'Italie, Tour de France. Si on a la forme, pourquoi pas tenter le Tour d'Espagne, il ne faut pas oublier, on est le vice gagnant du Tour d'Espagne de l'année passée, où on a fini 2ème derrière Fabio Arroux, donc bon, on se dit pourquoi pas. Maintenant, quand tu as enchaîné Tour d'Italie et Tour de France, c'est quasiment impossible. Déjà qu'enchaîner 2 grands tours, c'est très compliqué. Enchaîner les 3, bon, donc là, on verra ce qu'il en est. Parce que le truc, c'est qu'on ne fait pas rien à côté, vous voyez, on va faire le Paris-Nice, le Tour de Catalogne. Donc bon, là, on va essayer de bien courir ce Paris-Nice. On va prendre étape par étape, tranquillement. Sur ce Paris-Nice, il y a quand même de quoi faire au final, donc ça devrait être intéressant. Après, on n'est pas favori, je pense, parce qu'on a déjà perdu un peu de temps. Bon, l'autre contre-la-monte, c'est un contre-la-monte de col, la montée du Goldez. Ça peut très bien nous convenir. Mais bon, on va convaincre des places, on est 62ème. On était 69ème après, il y a des avant-d'oeuvre. Comme Marcel qui est passé devant petit à petit grâce au bonif. Donc, mais attendez, c'est quoi ? J'allais dire, oui, il est Tom Dumoulin, il a deux secondes, il est juste là. Bon, nous, on joue au moins le podium, je pense, sur ce Paris-Nice. On est maintenant un favori, enfin un leader d'une grosse équipe. On a fait podium sur le Dauphiné, podium sur le Tour d'Espagne. Donc, chaque course à étape, maintenant, il va falloir jouer pour faire un gros résultat. On lance de suite le chargement. Ça va être une course de côte, à la limite, ça peut commencer à batailler à partir de là. Mais ça va être principalement une course de côte. On voit que dans notre équipe, on a Mark Handish. Elle est où, notre ? Encore de l'autre côté, j'ai vu qu'on a Rigoberto Urán à la Sky de nouveau, qui est revenu. Il n'est plus là. On regarde un peu les rivaux. Qui on peut voir ? On voit Tony Martin chez Astana. Pourquoi pas Neyro Quintana. Mikel Nieve à la Catioucha. Ce ne sera pas facile à battre. Simon Yates et Richie Porte, on a vu là-bas. Great Van Avermet. Qui est chaud sur le Tour de France. Donc, oui, nous, ils nous ont mis. Nous, Guérin Thomas et Rigoberto Urán. On voit que, regardez, on est favori avec Simon Yates et Tom Dumoulin pour l'étape. Après, il y a Matej Morik, que je ne connais pas. Neyro Quintana et Mikel Nieve. Puis après, Guérin Thomas. On n'est pas très loin. Il n'y a pas non plus à s'en faire. Mais méfiance, quand même. 30 secondes déjà sur un Tom Dumoulin, c'est pas mal. Donc, voilà. Ben Swift, Lucro. Moreno-Moser, on a. Moreno-Moser, ça pourrait lui convenir. Ce genre d'étape, peut-être. Ça monte trop, je ne suis pas sûr. Moreno-Moser, il aime quand ça grimpe un peu. On verra. Et Modolo. Là, quand même, on a une équipe vraiment bien bâtie autour de nous. Il y a de quoi faire. Après, Marc A20, je pense qu'il va assez vite exploser. Et qui ne servira pas à grand-chose sur les montées. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant que tu as 2-3 équipiers autour de toi qui peuvent t'aider. Qui peuvent te protéger et te ramener les bidons. C'est ce qu'il faut. Après, il n'y a pas besoin de plus réellement. Donc, nous, on est là. Hop, on voit un peu le profil comme ça. Pardon. Ouais, donc, on fait Varenceur Elie à la croix de Chebouret. D'accord. Bon, on est tranquillement placé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous protège ? Marc Cavendish. Il protège qui ? Il ne nous protège pas nous. Il protège je ne sais pas qui. Il est censé protéger quelqu'un, on voit. Mais il protège... Non, il protège... Guérin Thomas. D'accord. Donc, il n'y a personne qui nous protège à nous. Ils font plus confiance à Guérin Thomas. C'est vrai que, regardez, il a des notes. C'est impressionnant. Il est fort partout, ce mec. Et puis, il est neuvième au classement à 12 secondes au général. Alors que nous, on est déjà 62ème à 32 secondes. Donc, on a déjà perdu pas mal de temps. Mais on va essayer de reprendre le lead de l'équipe et de faire une bonne étape. Après, si Guérin Thomas fait un bon truc, c'est très bien. Ça me fait bizarre de courir avec le maillot pour la Sky. Mais bon, il y a beaucoup de coureurs que j'aime qui y passent, comme Miquel Nieve et Miquel Landa. David Lopez Garcia aussi. Donc voilà, tous ces basques. Il y a des basques qui y vont. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, il y aurait encore eu Euskaltel, Euskadi. Moi, je serais allé Euskaltel. J'aurais couru que chez eux, clairement. Malheureusement, ils ne sont plus là. Notre équipe qui est tranquille. Tout le monde est en forme encore. Après, ça va vraiment batailler à partir de là. Jusque là, c'est pour ça que je mets en x8. Parce qu'il n'y a pas de panique à avoir, je dirais. On regarde un peu l'échappée. Elle est à moins de 3 minutes. Ils n'ont tout simplement aucune chance. Pourtant, ils ont Harfray. C'est dommage. Je crois que j'aime bien encore. Non, ils sont là. Le peloton veut gagner. Alors, c'est l'équipe Loto qui roule. Alors, c'est qui leur leader à Loto Soudal ? Je ne sais pas trop. On va aller voir, on va aller voir. Quel sont les leaders pour lesquels... Ah, c'est pour le maillot jaune. Parce qu'il est... Ouais. Enfin, il va le perdre, là, le maillot jaune. Quitte-t-elle. Ah, Jürgen van den Broek. C'est van den Broek, je pense, leur leader. Ouais, c'est lui, c'est lui. Parce que Marcel Kittel va le perdre. On voit 6,1 kilomètres à 3,5%. C'est tranquille, c'est long. Mais il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste la dernière ascension qui n'est pas facile. On voit qu'il y a des pourcentages sur la fin qui peuvent embêter. Qui peuvent embêter. Maintenant, est-ce que les meilleurs peuvent s'éliminer ? Je ne suis pas sûr. Mais pour moi, Marcel Kittel perd le maillot jaune norme, bien sûr. Sky impose un rythme très soutenu pour son leader Thomas. Donc, ouais. Pour eux, c'est Guerin Thomas. Nous, on est un équipier, je pense. Enfin, on va voir. Mais je trouve qu'on est déjà en forme. Chute. 5 heures seraient tombées, mais pas parmi notre équipe. Donc, tant mieux. On arrive à 20 kilomètres de l'arrivée. Et Moreno, on va aller voir. Moreno-Moser. Ouais, voilà. C'est ce que je disais. Dans les ballons, il aime ça. C'est très, très bon coureur, Moreno-Moser. Après, est-ce que ça peut lui convenir ? Je ne suis pas sûr. Enao qui attaque. Busson Hagen. Alors, je ne sais pas si... Non, il faut se méfier. Parce que ce n'est pas facile. Il faut être bien placé. On est pas mal placé pour le bas de cette côte. 10 kilomètres. Attention quand même. On va le mettre à rouler. Vous voyez, Marcel Kittel. 9,9 kilomètres à 6,5%. C'est une bonne montée. Ce n'est pas facile. Vers la fin, on voit des gros pourcentages. Il y a Guérin-Thomas, Moreno-Moser. Et on a Rigoberto Oran qui peut... Voilà. Ce que je disais en allant chez la Sky. Je sais que je serai représenté avec mon équipe. Qu'on aura toujours de quoi faire. C'est évident. Mais là, on se fait mal au genre. Regardez. Et c'est Guérin-Thomas qui passe à l'attaque. Et si, on n'était pas le leader. En fait, c'était vrai. Nero Quintana, Sergio Henao. Thomas qui suit l'attaque. Nous, on essaie d'y aller au train. Il reste quand même encore 6,8 kilomètres. C'est long. C'est long encore. Il n'y a pas encore à paniquer. On est avec Richi Porte. Non, je ne sais rien si Richi. Il se fait décrocher. Ce n'est pas top. Mais on faisait partie pourtant des favoris. Mais on a du mal. Et Guérin-Thomas s'enfuit pas mal. Moi, je ne veux pas me mettre dans le rouge. Mais on peut encore attaquer. Il y a la place encore, je pense. Pour réagir. 4 kilomètres. On va prendre le... Hop, ça. Même si je ne sais pas trop si ça sert. Allez, il faut essayer de revenir là. C'est le moment. Tony Gallopin, ce serait bien d'y aller. Il faut suivre Tony Gallopin qui est en train d'accéder. Mais nous, regardez. En fait, on se met dans le rouge. On a du mal à suivre Tony. On fait une montée correcte. Mais je pense que ça sera compliqué. On ne va pas pouvoir s'accrocher avec les meilleurs. On voit qu'il n'y a pas Tom Dumoulin qui n'est pas là. On n'a plus grand-chose dans les soquettes. Dans les jambes. Ça brûle les mollets. On essaie de revenir sur Enao et Simon Spilak. En s'accrochant chez Tony. Dans la roi, Tony Gallopin. Et Quintana et Guérin Thomas sont partis. Nous, on va essayer d'aller chercher la troisième place. On n'a plus rien. On n'a plus rien dans les jambes. Enao qui va chercher la troisième place. Et nous, nous allons chercher la quatrième. Guérin Thomas, malheureusement, ne gagnera pas l'étape. Elle fera deuxième. Ce n'est pas une mauvaise montée qu'on a fait. On voit qu'il n'y a toujours pas Tom Dumoulin. Tom Dumoulin. Ah, il est là. Il est là, Tom Dumoulin. On l'a même peut-être passé. On lui a même peut-être pris déjà 30 secondes. Bon, c'est une étape correcte que l'on fait. Je pense qu'on est moins fort que Quintana et Thomas. Même peut-être que Enao. Donc, je pense que pour l'autre étape, il va falloir se montrer un peu plus entreprenant. Et à prendre des risques si on veut aller titiller les meilleurs. Parce qu'à la pédale, on a l'air moins bien. Et n'étant plus le leader, clairement, de l'équipe. On voit que c'est Guérin Thomas. Peut-être qu'on va me laisser des ouvertures. On verra. Alors, pas attaquer du début des premiers kilomètres. Mais attaquer de... On verra. C'est une belle étape accidentelle à la prochaine. Donc, il y aura de quoi faire. On voit qu'on est à 1.9. Quatrième de l'étape. On est encore sixième au général. Tom Dumoulin a perdu beaucoup de temps. Il a perdu toute chance. Il y a eu un abandon. Loïc Bouchero. Bon, en tout cas, on est à 1.29. Mais on n'est pas très loin du podium. Ce que je visais au départ, on est à 45 secondes. Donc, c'est rattrapable. Je vais essayer de jouer Nao. Bon, ce ne sera pas facile. On va se battre comme on peut. On va se battre comme on peut. On ne sait jamais. On a une étape de plat. Et puis après, ça va être le feu. Et celle-là, franchement, il y a de quoi faire. Elle est vraiment intéressante. Avec trois calls de première catégorie. Et trois de deuxième. C'est quand même une belle étape. On ne va pas falloir se fail. Parce qu'on me connaît. Moi, j'attaque des fois d'un peu trop loin. Et après, je me retrouve cramé pour les moments décisifs. Après, notre coureur, on n'a que 21 ans. Il a le temps. Mais bon. Je ne sais pas. Là, on peut simuler. Ce n'est pas pour nous. On peut espérer que Mark Cavendish aille chercher une victoire d'étape. Après, nous, on... C'est qui qui a gagné ? Bon, nous, on fait... On est à 0 secondes. Mais on a Mark Cavendish. Mark Cavendish. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il fait, Mark Cavendish ? C'est... Il n'a pas abandonné. Je l'aurais dit s'il avait abandonné. OK. Ouais, donc, la victoire de ce panier, ce jour entre Nero, Quintana et Guerin Thomas. Vu l'écart qu'ils ont fait, après... Vous voyez, une 30, ce n'est pas énorme non plus. Si je fais un peu trop sur une échappée et que ça ne réagit pas. Moi, je veux y croire encore. Mais bon. Ça semble compliqué, les gars. Non ? À mon avis. Mais c'est quand même une jolie étape. Vraiment bien accidentée, on voit. Hop, on lance de suite le chargement. C'est une belle étape accidentée. Donc, on se dit qu'il y a peut-être de quoi faire. On est quand même en bonne forme. On est en très bonne, je crois, et qui voit très bonne forme, ça. Alors, pourquoi pas ? Mais... Je ne sais pas. C'est difficile. Où on peut partir, en fait ? Parce que là, elle est longue. Elle ne descend pas trop. Et si tu es tout seul là, face à un coup... Après, attaquer de là, très loin, c'est long. La montée, elle est dure. Je pense qu'on peut faire péter du monde. Alors, ça peut, pourquoi pas, aider Guerin Thomas. Une course débridée. Mais après, il va falloir qu'il batte dans tous les cas Nero Quintana à la pédale. Et ça ne sera pas facile à ça. Mais pourquoi pas ? Maintenant, de toute façon, on a vu qu'on n'était plus le leader officiel. Parce que Guerin Thomas a l'air mieux. Et pourquoi pas attaquer de là ? En tout cas, on voit les notes de Guerin Thomas. Il s'est devenu un énorme coureur. Il n'y a pas Chris Froome sur cette étape. Il est parti à la Movistar. Si vous vous en souvenez. C'est pour ça qu'on a accepté d'aller à la Sky. Parce qu'on a vu qu'on serait plus ou moins un potentiel leader sur les grands tours. Et moi, je voulais maintenant être leader sur les grands tours avec une équipe de pro-tours. Pour pouvoir faire ce qu'on va faire là. C'est-à-dire enchaîner, par exemple, Giro Tour de France. Essayer d'aller chercher un autre podium d'un grand tour. En plus du Tour d'Espagne, qu'on est allé chercher l'année précédente. On voit que Giro Tour d'Espagne est dans une forme assez catastrophique. Alors, il est quand même 16ème au général. Parce que malgré tout, c'est un très très bon coureur. Donc, il arrive à tenir le choc. Et nous, l'étape va pouvoir commencer. Tchik, tchik, tchik. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je pense qu'on va attaquer de loin. C'est drôle. Je passe le call. Il donne envie. Mais attaquer là, par là. Peut-être bas, dans les gros pourcentages directs. Et mettre le feu là, on ne sait jamais, vous savez. Et si on est arrivé à faire quelque chose de sympa ? On est meilleur jeune. Je n'avais même pas calculé. On a pris le maillot blanc de meilleur jeune. Et on a de la France. Sur Mouric, une 35. Même en prenant quelques risques, je pense qu'on devrait le garder dans tous les cas. Après, on est loin partout. Sauf au classement par équipe. On est en train de le gagner. Donc, il ne faudra pas faire n'importe quoi non plus. Mais bon, au classement général. Nous, on va mettre le feu. Si ça peut aider Guérin Thomas, tant mieux. Si ça ne suit pas plus que ça. Et que ça nous permet de faire quelque chose, tant mieux. Mais dans tous les cas, on ne va pas attendre la dernière montée. Qui est belle, parce qu'il y a des pourcentages aussi. Mais là, si tu parles là, en fait, tu n'as quasiment pas de repos. Et je pense que ça peut être intéressant. Regardez, on avait le dossard 61. On était potentiellement le leader de notre équipe. Guérin Thomas, chapeau à toi. Tu t'es montré meilleur. Clairement. Vous voyez, montagne 79. Guérin Thomas, ils l'ont fait. Mais c'est une bête partout. Partout. Regardez ces notes. C'est impressionnant. Évidemment, nous, on n'est pas de ce calibre. Mais on va se battre avec nos armes. On a quand même une résistance correcte. L'endurance, ce n'est pas top. Alors, pour l'échapper, ce n'est pas génial. Baroudeur. Bon. Mais on va quand même mettre le feu, les gars. On ne va pas rester dans le peloton des heures. Donc, dans ces montées, on va voir que c'est quoi les... Attendez, attendez. On est parti. On arrive à Nice ? C'est ça, oui. C'est souvent ça, oui. Attendez. Hop. Donc là, on ne va pas partir encore. Ça commence à monter. Si ça fait mal aux jambes, tant mieux. Mais nous, on va partir là, je pense. Et je voulais voir. Hop. On regarde un peu ce qu'on va faire. La Côte de Châteauneuf, Côte de Col, Saint-Roch et Côte de Paye. Ok, ok. Donc, là, ça monte tranquille. Mais, oh là, chute de Rigoberto Urán et Ben Swift. Alors, notre équipe n'est pas en canne. Elle n'a pas beaucoup de jambes. Pas en canne. Mais elle n'est pas chanceuse ces derniers temps. Elle est échappée à 7,35. Mais ça ne nous fait pas plus peur que ça. Ça monte tellement. Il n'y a quasiment pas de repos. Et on va y aller, les gars. Je vous l'avais promis. Chose promite. Chose du temps. Allez. On va essayer d'en mettre une tranquille. Alors, il ne faut pas non plus rouler à balle. Hop. On sort. On ne va pas rouler, par contre. On sort. On espère que nos équipiers ne vont pas rouler. Mark Cavendish, tu arrêtes. Et on y va. 5,6 km à 5,7 %. Il y a des pourcentages. Mais c'est l'autre. Première catégorie qui ne sera pas dure. Il n'y a pas vraiment de temps de repos entre les deux cols. Donc, si on arrive à creuser, ça peut être pas mal. Allez. Hop. On le met à 4. Mais juste au début. Ça, c'est dans les échappées. Hop. On va mettre en x2 tranquille. Là, il ne faut pas exploser non plus. Donc, il faut se méfier. Mais le peloton n'est pas encore très loin. Attention. Je ne peux pas rester à 80 non plus des heures. On va se remettre à 70. On va regarder si on a fait un peu le trou. Alors, on a fait le trou. 2 minutes d'avance sur le peloton. 65 km de l'arrière. C'est très loin. Alors, regardez. Il y a 9,3 km à 4,6%. Mais parce qu'il y a des descentes là-dedans. Mais sinon, il y a quand même de gros, gros pourcentages. Parce qu'en fait, pour eux, le col, il commence déjà maintenant. Bon. On va rouler tranquille. Hop. On va se ravitailler. On est en train de rejoindre l'échappée. Il y a le peloton qui est déjà là. Ça va être compliqué. Mais on aura tenté de mettre le feu dans tous les cas. Le peloton va arriver. Regardez. Il y a les voitures, les motos. Ils sont juste là. Ils ne nous voient pas encore. Ils ne nous aperçoivent pas. On va remettre à 80 dans ces gros pourcentages. Il faut essayer de creuser maintenant. Là, il n'y a pas de gros pourcentages. Bon. Vous m'avez compris. Je pense que dans ce col, si on arrive à faire le trou là, ça peut être intéressant. Mais il faut faire le trou dans cette montée. Et ça ne sera pas facile. À la barre, j'en ai qui tombent trop vite. C'est compliqué là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est compliqué. Il ne faut pas exploser. Je ne sais pas. Le peloton qui va arriver vite. On voit encore les voitures, les motos. Ils ne nous voient pas. Ils ne nous aperçoivent pas. On est en train de rattraper les échappées petit à petit. On a 3 minutes d'avance presque. Non, quand même pas. 2 minutes et quelques. On rattrape le maillot de grimpeur. Erada. Est-ce que c'est l'échappée numéro 1 ou... Non, non. Si, c'est l'échappée numéro 1. On est... Là, par contre, il faut passer de suite devant. Il ne faut pas rouler avec eux. Est-ce que le peloton réagit plus que ça ? Je n'ai pas l'impression. On ne leur fait pas peur. Après, il reste tellement. 55 km encore après. Voilà, on va rouler tranquillement à 60... Ça ne va pas être facile. Regardez, on n'a plus de barre jaune. Je me suis vu. Trop beau trop tôt, peut-être. Mais voilà. 8,4% est ce que je disais. 9%. Il y a deux gros pourcentages. Là, on va essayer de voir. Avec cette vue-là, on essaie de voir de loin. On voit qu'il y a... Ils sont juste là. Non, non. Ça va. On a quand même de l'avance. On n'a plus que Scroogeans qui s'accrochent avec nous. Mais on n'a plus rien. Regardez, dans les guiboles, on va se mettre à 60. Mais c'est terrible. On va peut-être tout perdre. On va voir. Allez, on passe en tête de cette cote de première catégorie. Malgré tout, c'est compliqué. Le peloton, je pensais, est juste là. Compliqué. Le mec ne va pas nous prendre de relais, je pense. 50 kilomètres encore du sommet. On aura tenté, j'ai envie de dire. Le Paris Nice, ça nous apprend. Ça nous apprend. On est leader virtuel. Mais évidemment, on sait que ça ne veut rien dire. Bien au contraire. On peut mettre x2. On essaie de reprendre des forces à 60. Mais le peloton qui revient à grande allure. 2 minutes. 1,58. Dans la dernière montée, ça va être compliqué. Je ne peux pas le... 1,70, ça ne sert pas à... Regardez, on repère de suite. Chute de 6 cyclistes. Donc, Greg Van Avermaet. Attendez, le peloton est juste là, en fait. C'est une catastrophe. Ils sont revenus dans la descente. On n'a plus rien dans les jambes. On n'a plus rien. Ils nous ont détruit. Et là, on est foutus. On est foutus dans cette... Dans cette étape, on n'a plus rien. On ne peut plus rien faire. On aura tenté. Et je ne sais pas. C'est une grosse erreur, je pense. Parce qu'on peut finir dans les 4-5 premiers du général si on ne fait pas ça. Là, les meilleurs vont attaquer. Et nous, on ne pourra pas réagir. On est rattrapé en plus juste avant la côte. Donc là, ça va l'amuser. Il ne va rien avoir à faire. Les adversaires ne vont rien avoir à faire pour nous battre. On a le champion du monde dans notre équipe. C'est vrai, Ben Swift. Là, moi, tant que ça ne roule pas, tant mieux. Regardez, on reprend un peu des forces avec la barre jaune qui revient. Donc, on aura tenté. J'avais dit, bon, ça roulait. Le peloton ne voulait pas... C'est normal. Après, il ne pouvait pas nous laisser beaucoup d'écarts. Et 6,8 km à 6,6 % cette dernière montée, il y a de quoi faire aussi. Donc, ce n'est pas une montée facile. On reste tranquillement dans les roues. C'est une autre équipe qui roule. Alors, est-ce que Guiren Thomas va attaquer ? Moi, je n'attaquerai pas. Évidemment, je n'ai plus grand-chose à faire. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Donc, maintenant, on essaie de reprendre des forces comme on peut avant que ça attaque. On voit Guiren Thomas qui... C'est un gère. Il va en mettre une. Je ne sais pas. Oui, non. En tout cas, pour l'instant, Ben Swift et Ouran roulent. Abandon de Guillaume Thévenot de la Cofidis. Normalement, on est bien placé pour réagir aux attaques et donc ne pas se faire piéger 2,5 km. Mais après, il reste beaucoup de kilomètres avant l'arrivée pour revenir sur Nice et finir sur la promenade des Anglais. Ça donne envie quand même. Personne n'attaque. Il y a un moment où ça suffit. Allez. Pousse-toi, Ouran. Il y a un moment où il faut quand même assumer. On est sur la dernière étape importante. Enfin, il y a le contre-la-monde du Col d'Aise où peut-être ils espèrent se départager là. Mais... Voilà. C'est bon. Et nos équipiers arrêtent de rouler quand même. En plus, on passe en haut du grimpeur. Bon, ça ne suffira pas pour aller chercher quoi que ce soit. Ah si ! Non. Voilà. Classement de la montagne provisoire. Si on était premiers ? On était premiers ? Est-ce qu'on a pris la première place ? Je ne suis pas sûr. Ça va être compliqué. Ils sont juste là, le peloton. Mais ça ne coûte rien d'essayer de toute façon. On a fait un léger écart après 22 kilomètres. C'est de la descente quasiment, mais c'est très long. C'est très très long. Mais il y a une bonif là. Si on pouvait tenir jusqu'à la bonif. 5,6 kilomètres, mais on n'a rien. C'est à 33 secondes. Et il y a Power qui vient. Vas-y, elle prend des relais. Hop, on se met en mode pour relayer. Si tu veux prendre des relais, n'hésite pas. Le peloton est revenu. On aura tenté. On se sera montré au moins offensif. Après, pas de façon efficace. Peut-être que j'aurais dû tout garder pour là. Toute ma force pour là. Probablement. Parce qu'en fait, au final, ça ne servait à rien. Après, ça a permis de décanter. Et regardez, on n'est plus beaucoup dans le peloton. 22 coureurs. J'essaie de rester en tête jusqu'au sprint intermédiaire. Si ça peut me donner quelques secondes d'avance. Des bonifs, même si ça ne servira pas à grand chose. Je crois que ça me donne... Je ne sais plus. Attendez. On va regarder de suite. Si, ça me donne moins de 3 secondes. Attention. Quintana qui attaque là. Attention, on va se faire... On va se faire manger. Et vous voyez, les 3 secondes de bonif ne vont pas servir à grand chose. On n'a plus rien. On se sera fait avoir... Jusqu'au bout là. On n'a plus rien. On va perdre énormément de temps. J'en ai peur. 10 km de l'arrivée. On n'a plus rien. Et là... Je suis deg. Je suis deg. Bon. On a au moins notre équipier, Guérin Thomas, qui est là. Ouais. Il est avec le groupe de tête là-devant. On voit qu'il s'échappe dans la descente. Nous, la forme ne revient pas. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Il en a marre. Il faut essayer de tenir avec ce groupe. Et ne pas... Le truc, c'est compliqué. On n'a plus rien pour tenir avec ce groupe. Et on ne va même pas s'accrocher avec ce groupe. J'en ai peur. Et ces 6 derniers kilomètres vont être un calvaire. Complètement. Alors que... Je n'aurais pas dû attaquer. Là, sur la fin, en fait. Bon. Que d'erreur. Que d'erreur de ma part sur cette dernière étape. Et voilà. On arrive sur la promenade des Anglais. Et c'est qui qui va gagner ? Estéban Chavez devant Quintana et Simon Yates. Là, nous, on perd pas mal de temps. À force, on ne va même pas finir s'il faut dans les 10 premiers du général. Je ne sais pas. En tout cas, on perd du temps important. On va être où ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on prend au moins le maillot de grimpeur. On conserve peut-être le maillot blanc de meilleur jeune. Donc, ce n'est pas si mauvais. Je pense. Et puis, il y a la dernière étape. Le contre-montre en col qui peut nous convenir. On va le simuler. Bon, ça ne sert à rien. De toute façon, je trouve, de faire les trucs nous-mêmes. D'essayer de gérer l'effort. Je n'ai jamais fait... Enfin, ça faisait toujours à peu près le même résultat. Si tu fais la chose correctement et si tu ne brûles pas ton joueur. Bon, voilà. C'est un gros fail sur cette étape. J'aurais tenté parce que de toute façon, je n'étais pas le meilleur coureur. Donc, on a tenté. On se retrouve loin. Dixième, au général. On repère une 29. Alors là, c'est marrant. Mais on est loin maintenant. On est très, très loin. Au général. La montagne, on n'est même pas premier. On n'est même pas premier. C'est bien ce que je pensais. Au final, on est très loin. Waouh. Il y en a qui ont mis des points de tout le temps. Bon, c'est un échappé. On ne pouvait pas faire grand-chose. Chez les jeunes, on reste premier. Mais pour 28 secondes. Attention, si on se fail la dernière étape. À la cause de nous, on passe deuxième. De quoi ? Première échappée de plus de 25 km en continent. D'accord. Je ne faisais vraiment pas beaucoup d'échappées. Pourtant, si quand même. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi ça passe. Peut-être parce que c'est une étape pro tour. Je n'en sais rien. Pourtant, il y avait marqué continentale. Je n'ai pas trop compris. En tout cas, ce parrainiste n'était pas bon pour nous. On va faire le dernier contre la montre. Et si on pouvait aller chercher l'étape, ça serait sympa. Le problème, c'est qu'on s'est cramé un peu. Mais chercher la victoire d'étape sur le coldest, on va voir. Ça serait une bonne idée. Non. Non. On fera septième de l'étape. On restera dixième au général. Quintana devant Yon Izaguirre. Yon Izaguirre. C'est vrai que c'est un bon coureur de contre la montre. Nous, ça reste un contre la montre. Donc, faire septième de l'étape, ce n'est pas trop mal. Au final, on fera dixième du général. Dixième du parrainiste. Bon, c'est cool. C'est notre premier parrainiste. Donc, ce n'est pas si mal. Mais bon, on aurait aimé faire mieux. J'ai fait des bêtises. On aurait pu peut-être aller chercher la troisième place. Vraiment. De un Simon Spilak. On ne saura jamais. Mais je pense qu'il y avait la place. Il y avait peut-être la place. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve pour peut-être le Giro. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Je ne sais pas si je ferai le tour de Catalogne avec vous. Ou le tour du Pays Basque. Je ne sais pas. Pas sûr. Je pense qu'on ira de suite sur ce Giro. Où on attend de faire des grandes choses. Parce que là, nous, on n'est pas encore en grande forme. Et ce n'est pas top. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été la semaine du fail au Paris-Nice. Merci à vous d'avoir regardé. Et à très bientôt. Ciao, ciao.